Charge ! Charge ! Et ding ! Niveau supérieur ! Et il apprend écume ! Je m'y attendais assez pour être tout à fait honnête. Ah ! Et avec ça donc, bonjour tout le monde ! Ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Verfeuille ! Dans le présent épisode, j'ai pas énormément avancé mais à nouveau ça va être un début un peu lent. Tel le Régigas moyen. Et nous avons capturé un nouvel allié pour notre équipe de folie, à savoir Gingoro le Féro-Singe. Comme je vous l'avais annoncé, je suis allé les entraîner légèrement. C'est quelque chose que je ferai souvent. Je vais pas aller affronter des Pokés sauvages, en général ils me contentent des Dresseurs. Mais Gingoro arrivait quand même avec un niveau un peu faible. Et je tenais à ce qu'il s'impose un petit peu plus dans ses premiers combats. Donc il est désormais niveau 6 et il a appris Balayage. Qui est une attaque intéressante. C'est une attaque de type combat dont les dégâts dépendent du poids de l'adversaire. Donc ça sert à rien de trop se préoccuper de cette information-là. Je veux dire, c'est intéressant mais vous n'avez pas vraiment pouvoir dire « Ah bah il fait tant de kilos » ou etc. facilement. Mais globalement, ça inflige de très lourds dégâts si l'adversaire est très lourd. Et c'est donc particulièrement intéressant. Atuine de son côté vient d'apprendre Écume. Écume est une attaque de type O. Ça aussi c'est type O mais on se... Non ça c'est type... Qu'est-ce que j'apprends ? Ça c'est normal oui. Ça donc de type O. Qui a seulement 20 de puissance. 100% de pression et qui a une chance faible. Je crois que c'est 10%. De baisser la vitesse. Honnêtement je ne savais même pas que l'Écume baissait la vitesse avant... Très récemment. Donc bah enfin je le savais peut-être à l'origine. Mais ça arrive tellement rarement que je l'ai un peu oublié. J'ai tendance par contre à mettre les attaques offensives devant et les attaques non offensives derrière. Donc je vais intervertir ici. Alors maintenant que nous avons obtenu de nouvelles attaques, je dois prévenir d'une mécanique assez spécifique. Et le moment où je vais utiliser un terme anglais que de toute façon j'ai déjà utilisé dans le précédent épisode mais que je n'ai pas expliqué. En gros... Carapuce est type O. Que se passe-ci s'il utilise une attaque O ? Tout simplement il gagne un bonus de puissance par le fait que c'est une attaque du même type que lui. C'est pareil pour Jinguro avec une attaque combat. Etant que c'est de son type, il va être plus puissant. C'est ce qu'on appelle le STAB. Same type attack bonus. Oui, les anglais se sont bien marrés avec cet acronyme. Je vais beaucoup buter cet acronyme-ci justement parce que j'ai trop l'habitude de m'en servir et ça résume plutôt bien le concept. Comme STAB signifie autrement poignarder, vous pouvez vous douter que ce n'est pas dans un jeu Pokémon qu'on va poignarder les gens. Donc si je dis STAB, c'est pour impliquer que le Pokémon a une attaque du même type que lui et que donc il a un bonus. Pour être plus précis, il a un bonus de 50%. Ça signifie que par exemple, Ecume n'a que 20 de puissance actuellement. Mais en vérité, comme il est utilisé par Atuin, qui est donc de type O, ça en a 30. C'est donc quasiment aussi puissant que Charge, mais avec 100% de précision et c'est ce que je risque d'utiliser un tout petit peu plus. Ça a l'avantage aussi d'être basé sur son attaque spéciale et non, il a la même attaque qu'à l'attaque spéciale, donc ce n'est pas très important. Donc là-dessus, la dernière fois, je vous avais dit, on va aller dans la forêt de Jade. De Jade, oui, pardon. C'est forêt Jade et elle en anglais, mais en anglais, enfin, ça n'a pas le même nom, quoi. Mais désormais, nous allons y entrer. Avec un... Ben l'air, toi. La forêt de Jade a son gros paquet de rencontres. On a trois nouveaux Pokémon, chacun étant pour prou intéressant, je suppose. Et alors, les pourcentages de rencontres aussi varient en fonction des versions. C'est pour ça que, comme vous pouvez normalement le constater, je dis normalement parce que si je me suis planté, c'est triste, mais bon. J'ai donc indiqué les Pokémon, trois Pokémon en rouge, Chonipan, Aspico et le célèbre Pikachu. En dessous, Rouge Feu, Crisacier et Coconfort. Et en dessous, Verfeuille, Crisacier et Coconfort. Tout simplement, les trois premiers sont ceux qu'on rencontre dans les deux versions. Rouge Feu est ceux qu'on rencontre uniquement dans Rouge Feu et Verfeuille uniquement dans Verfeuille. Alors, là, dans notre cas, tout se rencontre dans les deux versions, mais les pourcentages de rencontres varient. Ainsi, par exemple, dans Rouge Feu, vous aurez 5% de chance de rencontrer Crisacier et 10 Coconfort. Et c'est l'inverse dans Verfeuille. Donc, j'ai plus de chance de trouver des Crisacier que des Coconfort. Mais ce n'est pas très, très important, en toute honnêteté. D'ailleurs, en passant, il y a un antidote dans cet arbre. Pas mal d'objets cachés. Bon, c'est vrai que je ne suis pas allé voir où tous se trouvent, mais peu importe. Donc, j'ai commencé à faire les fiches dès maintenant. Mais pendant ce temps, j'ai récupéré des objets, affronter les dresseurs de la zone. C'est l'intérêt, justement, de mettre la vidéo en miniature pour vous y suivre aussi, également, ce qui s'y passe. Pareil, sinon, ça ne sert à rien que je m'embête à faire ça. Donc, le premier Poké qu'on risque de rencontrer ici est pseudo célèbre. Il s'agit de Chenipan. Et bien sûr, c'est un Aspico que je rencontre, n'est-ce pas ? Prévisible. Je t'acapturera un tout petit peu plus tard. Chenipan est un human de type insecte qui évolue très, très tôt. Niveau 7 pour Crisacier et niveau 10 seulement pour Papillusion. Et ici, il y avait une Pokéball. Papillusion gagne le type Vol. Et le type insecte Vol est assez peu aimé des fans, essentiellement parce que c'est un double type qui est Criblet Faiblesse et qui est... What ? Bon, ben, j'aurais pas eu à le chercher longtemps, celui-là. Et qui est un peu trop... Enfin, qui a ses inconvénients un peu trop... Enfin, qui a trop d'inconvénients, mais peu importe. Je sais pas non plus qu'il est inutilisable, mais c'est vrai que c'est tellement constant et tellement classique que... À force, les gens aimeraient bien voir autre chose que type insecte Vol. C'est un double type qu'on rencontre beaucoup en début de jeu, souvent sur des Pokés qui sont très... Enfin, pas vraiment très fait, mais plutôt fait. Faut qu'importe. Donc, Papillusion a beaucoup de faiblesses et... Oh, schnep. Oh, schnep. Bref, faut qu'importe. Faiblesse électrique, feu, vol, glace et double faiblesse au type Roche. Inutile de vous le dire, c'est pas vraiment M. Tank. Il a deux résistances. Une double résistance combat, une double résistance plante et une résistance insaille grâce à son type Vol. Et il est immunisé aux attaques sols. Et ma... Bouche. Bref. Bref, son unique capacité spéciale est très très utile. Alors, il en change entre ses différents stades d'évolution. Mais, merci. Celle qui l'a, Papillusion et Oeil Composé, qui est une excellente capacité spéciale. Globalement, elle multiplie la précision de vos attaques par 1,3. C'est pas plus 30%, c'est multiplié. Donc, c'est pas genre vous avez une attaque à 80 de précision et c'est plus 30%, donc 110. Non, non, c'est 80 fois 1,3. Donc, c'est quand même relativement utile parce que même s'il n'apprend pas tant que ça des attaques de faible précision, il a les poudres, poudre dodo, parasport et poudre toxique, je vous laisse deviner ce qu'elles font, qui n'ont pas une précision optimale. Donc, en soi, c'est pas nécessairement... Quoique, non, attendez, j'ai mieux. Donc, c'est pas nécessairement la capacité spéciale la plus inutile qu'on ait jamais vu. Au contraire, elle est même très, très, très bonne, même si, bon, Papillusion n'est pas non plus celui qui en bénéficie le plus. Ses statistiques sont blé. Il a pas des très bonnes stats, il a pas non plus des très mauvaises. J'ai déjà fait une partie en utilisant Papillusion et, en soi, je l'ai jamais trouvé mauvais, mauvais. Ses PV sont pas géniaux, sa défense est naze, son attaque est pourrie. Sa défense spéciale est plutôt bonne, mais malheureusement, ses PV n'aident pas nécessairement bien à gérer ça, surtout que ses faiblesses nombreuses ne renforcent pas vraiment cette capacité à encaisser les coups. Mais il a une attaque spéciale qui est descente et à une vitesse qui est pas si naze. Il est le premier à prendre des attaques psychiques. Il apprend choc mental au niveau 10 et il peut apprendre rafale psy et psycho, rafale psy par gain de niveau, psycho par CT. Ce qui en fait, plus ou moins, un très bon contre au type combat, même si, attention, aux attaques roches que les types combat aiment avoir sur eux. À part ça, pas grand-chose à en dire. C'est un attaquance P, facile à obtenir, très tôt dans le jeu, mais qui a l'inconvénient d'avoir des statistiques relativement modérées. En fin de jeu, on peut pas dire que ça soit le plus puissant, mais il reste utilisable pendant une bonne portion. Et vous pouvez aller jusqu'à la fin du jeu avec lui et obtenir des résultats intéressants à nouveau. Je l'ai déjà utilisé dans une partie et il m'a donné des résultats plutôt acceptables. Mais bon. En termes d'attaques, il apprend quelques trucs intéressants, je suppose. Globalement, il peut obtenir, alors, des attaques insectes, oui et non. Le type insecte, comme le type vol, sont physiques et 45 d'attaque, c'est un peu trop lamentable. Vous pouvez lui donner vent argenté, qui a une chance d'augmenter de 10%. Enfin, qui a 10% de chance d'augmenter d'un cran de toutes ses statistiques. Mais c'est quand même relativement faible et c'est quand même, bon, c'est pas puissant. Yeah, il y a un coquet qui... Tant pis, je le capturerai plus tard, lui. Donc, je conseille ni les attaques vol, ni les attaques insectes. Mais il peut apprendre, donc, du psy. Il peut apprendre une attaque plante, giga sans sucre, qui lui permet de se régénérer en absorbant les PV adverses. Et il a, globalement, les poudres qui lui permettent, donc, de balancer des altérations sur ses adversaires. Donc, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. C'est une sorte de support. C'est un peu comme Florizar. Mais un support beaucoup moins solide. Donc, ouais. L'autre option que je suis en train d'affronter depuis 25 milliards de minutes est Aspicot. Il a le type insecte poison. A le même fonctionnement en termes d'évolution que Chenipan. A savoir, niveau 7 pour Co-Confort et niveau 10 pour Dardarnian. Je préfère amplement Dardarnian à Papillusion, même si les deux jouent un rôle complètement différent. Mais on verra plus tard. Il possède son lot de faiblesse à nouveau. Feu, Psy, Roche et Vol. Mais pas de double faiblesse. Il n'a pas une faiblesse électrique, etc. A l'inverse de ce qu'on pourrait croire, il a des ailes, mais il ne vole pas. Voilà. Il a un double résistance combat, double résistance lance, résistance insecte et résistance poison. C'est bien mieux, on va dire. Donc, je dois admettre que je préfère un peu plus Dardarnian que Papillusion de manière générale. Mais bon. Je ne crois pas que je pourrais le faire passer. Mais peu importe, on va essayer quand même pour le surnom. Ouais, non, ça passe. Ça passe mal, donc je suis obligé de le faire un peu en français massacré. Mais peu importe. Mousquetaire. Pas bon. En termes de capacité spéciale, une seule est sain, qui fonctionne comme engrais, brasier et torrent, en fait. Ça augmente la puissance des sains attaques insectes de 50% quand il est sous le tiers de CPV. Et est-ce que je peux avoir autre chose qu'à Spico ? Et c'est pas très très utile. Même si au moins, lui apprend une attaque insecte dont il peut se servir. Car Dardarnian, à l'inverse de Papillusion, est basé sur le physique. 80 d'attaque, 80 de défense P, 75 de vitesse, donc un tout petit peu plus rapide. Et non, je veux pas d'un chrysacier. J'ai 40% de chance de rencontrer un chenipan et j'ai les 10% de chrysacier. Merveilleux. Bon, enfin bon. Donc. Est-ce que je peux avoir un chenipan ? Bon sang. Bref. Donc, il a une plutôt bonne attaque. Sa défense est lamentable. Son attaque spéciale est nulle, mais on s'en fiche. Et ses PV sont pas géniaux, mais je le trouve plus équilibré que Papillusion, en toute honnêteté. Il possède des... Il peut apprendre, donc, comme Papillusion, en fait, une attaque plante. Giga Sansu pour absorber l'effet adverse, mais c'est pas conseillé parce qu'une attaque spéciale est nulle. Il apprend des attaques po... Pourquoi j'ai fui, l'habitude ? Je suis nul. Il peut apprendre des attaques poison, mais malheureusement, la principale qui aura est Darvenin, qui est faiblarde. Il peut aussi apprendre Bomberk, qui est très puissante, mais qui est disponible seulement après la fin du jeu. Donc, ça limite un peu. Il peut avoir Danse Lam, qui double son attaque physique. Techniquement, ça augmente de deux crans son attaque lorsqu'il l'utilise. Donc, bon, voilà, j'ai plus ou moins d'expliquer à moitié de ce que c'était l'écran. Et il apprend une attaque qui, à l'origine, n'était que pour lui, qui est double d'art. C'est l'une des très rares attaques insectes du jeu et elle est bonne, considérant que vous n'avez pas beaucoup d'options de toute façon. Double d'art tape deux fois avec 25 de puissance, donc c'est 50 en tout, avec son stab, donc ça augmente à 75 de puissance en tout. Et ça a une chance d'empoisonner. Donc, vous tapez deux fois, vous avez deux fois une chance d'empoisonner, en fait. C'est plutôt pas mal. Il peut apprendre des attaques vol. Il peut apprendre Casse-Brique, qui est un peu basé sur le coup du jeu. Je casse une brique avec le tranchant de ma main, mais lui, il le fait avec des dards. Il est badass, en fait. Et je ne sais plus s'il peut apprendre à Tunnel aussi. Il apprend plein de trucs bizarres, mais ça lui donne une bonne couverture de type. En soi, il est un peu meilleur qu'on pourrait le croire. Honnêtement, Dardagnan est loin d'être le pire qu'on puisse trouver. Donc, pas recommandé dans une équipe, cependant, parce que c'est quand même pas le plus efficace. Mais il a au moins l'avantage d'être un petit peu plus équilibré et utilisable, selon moi, que Papillusur. Mais il n'a pas certains des avantages que possède celui-ci. Voilà. Enfin, le dernier Pokémon que nous pouvons rencontrer dans ces lieux. et qui est donc la célébrité en personne. Et on va aussi avoir notre premier combat contre un dresseur. Donc, je vais prendre Majin Goro. Il s'agit de Pikachu que j'ai déjà capturé ici, d'ailleurs. C'est marrant, ça a été quasiment le premier Pokémon que j'ai capturé de la forêt. Et il a failli me vaincre mon équipe, ce qui n'était pas très très cool. Pikachu ! Alors, à l'origine, c'était Suzanne Mélophée, la mascotte de Pokémon. Mais Pikachu a été extrêmement populaire. Ce qui est bizarre, concernant que c'est un Pokémon qu'on rencontre... Enfin, qu'on ne peut capturer que dans la forêt de Jade, avec 5% de rencontre. Mais peu importe. A l'inverse de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, il évolue avec une pierre foudre. C'est-à-dire que vous devez acheter un objet pour qu'il puisse évoluer. La pierre foudre a l'avantage de pouvoir ainsi le faire évoluer dès que vous en avez envie et que vous avez l'objet. Mais l'inconvénient, c'est qu'une fois que vous avez utilisé celle-ci, il n'apprendra plus d'attaque. Alors, ça n'est pas le cas de tous les Pokémon qui évoluent par pierre, mais une grande majorité d'entre eux le font. Et Pikachu, donc, n'est pas une exception à la règle. Donc, ne l'utilisez que si vous êtes sûr qu'il a appris tout ce que vous voulez qu'il ait. Et il me semble que... Ben, c'est l'un des avantages. C'est au niveau 25 qu'il apprend l'une des meilleures attaques électriques du jeu. Et que vous n'avez plus trop de raisons de vous en kikiner à l'entraîner. Parce que les autres attaques qui l'apprend ne sont pas géniales. Mais peu importe. Raichu, donc. Parce que moi, personnellement, je préfère Raichu, en toute honnêteté. The Piachu est cool et tout ça, mais... D'un point de vue personnel, je préfère Raichu. Et je ne parle pas que de points de vue statistiques et compagnie. Je parle d'un point de vue apparence. Il est faible uniquement au type sol. Résistant aux attaques vol électriques et acier. Même si acier, on s'en fiche un peu. Avec une seule capacité spéciale qui est statique. Et qui est plutôt bonne. Elle a 30% de chance de paralyser l'ennemi lorsqu'il vous touche. Alors, touche. Ça ne veut pas dire les attaques physiques. Ça veut dire les attaques de contact. Il faut faire une différence. Par exemple, tornade est une attaque physique. C'est type vol, c'est physique. Mais c'est une tornade. Il ne vous touche pas directement. Il ne vient pas vous balancer ses ailes dans la tronche pour faire la tornade. Non, la tornade est à distance. Et par conséquent, il ne vous touche pas. En revanche, Pic Pic, qui avait eu des épiaves avec sur moi dans le précédent épisode, est une attaque de contact. Et c'est physique. Donc là, il a une chance d'activer statique. Inversement, Flamèche, qui est une attaque feu et qui est spéciale, n'a pas de contact. Ça ne pourra pas activer statique. Mais point de feu est une attaque de contact, même si c'est spécial. Puisque c'est type feu. Puisqu'on vous donne un coup de point. Donc, il faut suivre cette logique-ci. C'est un peu bizarre. Mais c'est comme ça. Statique est donc très très bon, même si ça peut ne jamais s'activer. Mais si ça s'active, votre adversaire est ralenti et c'est plutôt pas mal. En termes de statistiques, Raichu est, pour moi, plutôt bon, en toute honnêteté. C'est loin d'être un mauvais Pokémon du tout. Ses P.S. ne sont pas géniaux et sa défense est lamentable. La défense est faible sur beaucoup de Poké. Je ne sais pas pourquoi. Pour Interneur, par exemple, j'aurais plus de défensif que défense spéciale. Mais bon. Mais le reste de ses statistiques sont très bonnes. 80 d'attaque spéciale. 90 dans les deux statistiques offensives. Et 100 en vitesse. Il est donc rapide, assez bourrin. Aussi bien sur le physique que sur le spécial. Et il peut encaisser quelques coups spéciaux. La défense, moins. Mais bon. En termes d'attaque, il a bien entendu l'une des meilleures attaques électriques du jeu. A savoir Tonnerre, qu'il apprend naturellement. Et c'est l'un des rares à le faire. Ça le rend donc très utile. Et il peut apprendre d'autres coups très intéressants. Il peut apprendre Cage Éclair qui paralyse la cible. Sauf si elle est type Sol. Car les Pokémon Sol sont immunisés aux attaques électriques. C'est pour ça que, si vous êtes contre un type Sol, vous pouvez oublier complètement vos électriques. Il peut apprendre une attaque combat en l'objet de Casse Brie. Je ne crois pas qu'il puisse apprendre à Aéropique, cependant. Mais c'est possible, je suppose. Ah, il peut apprendre Tunnel. Et ainsi de suite. Donc, il a quelques bonnes couvertures de type. Vous pouvez bénéficier de son attaque comme de son attaque spéciale avec une bonne efficacité. Et de manière générale, moi je trouve que c'est un plutôt bon Pokémon. Le seul inconvénient majeur que je peux citer, c'est que bien entendu, il faut de VUT et des CT pour qu'ils ne soient pas limités à juste du normal et de l'électrique. Et je conseille de les faire évoluer après qu'il a pris Tonnerre. Tonnerre, c'est-à-dire, il me semble, donc niveau 25. Mais je peux me tromper parce que niveau 25, c'est aussi son numéro dans le Pokédex. Donc, je peux comprendre avec ça. Car après, il va prendre des attaques comme par exemple Souplesse, qui est une attaque de type normal peu précise. Murs-lumière et ce genre de cochonnerie qui n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, enfin, c'est pas que c'est pas utile, c'est que vous pouvez l'avoir par CT ou c'est pas nécessairement le meilleur Poké qui peut l'utiliser. Donc, pour moi, très bon Poké que je recommande. Mais attention, vraiment attention à sa fragilité sur la défense. C'est à peu près. Voilà. Donc avec ça, ça nous fait toutes les rencontres, enfin tous les nouveaux Pokés qu'on peut affronter dans la Forêt de Jade. Et waouh, il a pris plusieurs darbenins sans être empoisonné une seule fois. Gingoro, tu es très très fort. Et je me retrouve à avoir un peu raconté tout ce que je voulais dire avant même d'avoir atteint la fin de la Forêt de Jade. Ça m'ennuie un peu, mais d'un autre côté, on n'est pas si loin que ça de la fin. Il reste un dresseur. Non, je crois qu'il reste 15. Il reste deux, je suis pas sûr. Mais de toute façon, j'ai pas l'intention de quitter la Forêt de Jade tout de suite. Yeah, niveau 8. Parfait. Je crois que ça soit indispensable, mais c'est bien. Oh, ouh, Coconfort. Coconfort est un petit peu spécial. En gros, alors, si jamais vous voulez utiliser d'ailleurs soit Dardarnian, soit Papillusion, je vous déconseille de capturer Coconfort ou Chrysacier. Essentiellement parce que ceux-ci ne possèdent qu'une seule attaque. Armure. Armure augmente d'un cran leur défense. Donc je vais peut-être vous revenir pour dire ce que sont ces fameux crans. En fait, c'est ça, c'est simple quand on y pense. Tout simplement, chaque Pokémon possède ses statistiques à l'origine. Et ils peuvent être augmentés ou diminués. Ces gains se feront toujours en pourcentage. Toujours en pourcentage. Alors, les malus sont un peu plus compliqués. Je dois dire que sur le coup, je n'ai pas vraiment les informations comme ça. Mais globalement, en fait, lorsque vous allez, par exemple, utiliser Armure, vous allez augmenter de 50% votre défense. Donc si vous avez 10, vous montez à 15. Si vous le réutilisez, vous montez à 20. Si vous le réutilisez encore, vous montez à 25. Et ainsi de suite. Si vous en avez 100, vous montez à 150. Et ainsi de suite. Vous ne pouvez l'utiliser ce moment-là que 6 fois au maximum. Arrivé là, on va vous dire que vous êtes au max. C'est pour ça que quand je parlais de Colérique sur Ferro-Singe, ça augmente son attaque au max. C'est-à-dire que ça lui fait plus 6. Et plus 6, c'est monstrueux. C'est plus ou moins attaque fois 3. Non, pas fois 3. Fois 4. Oui, fois 4. Fois 4. Fois 4. Désolé, je suis nul. C'est attaque fois 4. C'est très, très puissant. Bien entendu, le pourcentage dont je parle est uniquement le pourcentage de base. Ce n'est pas genre j'ai 10, 15. Et ensuite, c'est 15 fois 50%. Donc, c'est plus 7 ou plus 8 ou je ne sais pas quoi. Non, non, c'est de base. Donc, en soi, c'est plutôt utile. Les malus sont à peu près dans la même méthode. Mais je ne crois pas que... Enfin, ça doit être calculé un peu différemment. Parce que je ne pense pas que si il est baissé à 0, une statistique adverse forcément. Mais vous voyez le concept. Ah, non, il restait bien un dresseur. L'inconvénient, cependant, des changements de statistiques, c'est que ceux-ci peuvent être ignorés avec un coup critique. Alors, surtout, les malus offensifs ou bonus défensifs peuvent être ignorés. Mais par exemple, mettons que vous avez un poké, vous affrontez un bull bizarre. Celui-ci a eu 6 fois arrugissement sur vous. Vous êtes à moins 6 d'attaque. Vous faites 0, quasiment. Vous faites 1 point de dégâts ou 2 points de dégâts. Vous êtes complètement minable. Si vous faites un coup critique, vous allez frapper comme si vous n'aviez pas les moins 6. Inversement, si vous attaquez un adversaire qui a plus 6 de défense, comme par exemple Conconfort, et vous faites un coup critique, vous allez ignorer ses plus 6 de défense. C'est complètement abusé. C'est complètement craqué. Vous pouvez retourner un combat rien qu'avec un coup critique. Je n'aime pas énormément cet aspect-là. Mais il est là, donc je ne peux pas vraiment y faire grand-chose. Donc, ouais, je suppose. Oh, non. Oh, waouh, il fait un peu plus mal que ce que je reste compte, quand même. À côté, Jignoro a eu moins de défense qu'il ne devrait. Donc, c'est vrai qu'en tout début, où tout le monde utilisait des attaques physiques, c'est un peu gênant pour lui. Ouh, là, là, je suis obligé de le retirer. Il ne pourra pas encaisser une autre charge. Donc, ouais. D'ailleurs, vous avez pu constater vaguement dans les premiers combats l'effet du mode définit. Donc, le mode choix. C'est-à-dire que, plutôt que de me dire, Ah, tiens, Scoot va utiliser Chenipan. Voulez-vous changer votre Pokémon ? Il envoie Chenipan et il ne me demande pas mon avis. Donc, ça rend le jeu un tout petit peu plus difficile. Mais je trouve que ça le rend aussi plus intéressant. Ah, bah non. T'as perdu. Cool. Gnark. Donc, je ne pense pas continuer à l'exploration de la forêt de Jade. On la finira la prochaine fois, je pense. Parce que nous avons un petit quelque chose dont on peut s'occuper. J'espère que ça va bien se passer, en toute honnêteté. Parce que j'ai un peu peur. Mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je suis sûr que tout ira bien. J'espère. Donc, je pense que je vais aller me soigner. Maintenant que j'ai tout capturé ici. Alors, vous pourriez capturer... Enfin, je pourrais capturer. Parce que vous, ce n'est même pas nécessairement conseillé. Conconfort ou Crisacier. Mais je ne vais pas le faire. Chenipan et Aspiko sont faciles à évoluer. J'attendra un peu. Et ensuite, je les ferai évoluer rapido en les envoyant au combat. En les retirant. Car vous pouvez, bien entendu, répartir l'expérience de vos Pokémon. Comme je viens de le faire. En retiant le Pokémon actif du combat. Et en envoyant un plus fort. Ou un qui juste est plus adapté. Et chacun d'entre eux va gagner la moitié de l'expérience. Donc, c'est un bon moyen d'entraîner les Pokés faibles. Ou de pouvoir donner un peu à chacun son lot d'expérience. Si jamais vous avez peur qu'il y en ait un qui tombe en arrière, etc. Donc là-dessus, après m'être soigné. Je pense que je vous retrouverai la prochaine fois. Pour qu'on aille faire un léger truc relativement difficile. Potentiellement. Et j'espère que ça se passera bien. Et qu'on voit donc si j'arrive à m'en sortir avec ça. Donc, je vais probablement garder Pikachu. Même si non, je ne saurais pas ça. Donc, d'ici là... Ciao ! Ouais, hein. Fin d'épisode un peu abrupt. Mais voilà. Honnêtement, vous verrez bien la prochaine fois. Allez, bye. Non, mais...